Bonjour, mon nom c'est Emma, puis aujourd'hui je vais vous parler de l'effet de différents verbes d'action visuelle sur l'activité cérébrale. En anglais, il existe un assez grand nombre de verbes qui désignent des actions visuelles, par exemple view, gaze, notice, pour en nommer quelques-uns. Malgré que les interprétations de ces verbes se recouvrent largement, il semble qu'il n'y a pas une équivalence parfaite entre ceux-ci. Si les définitions de ces verbes ne sont que légèrement différentes, la question se pose, est-ce que ces mots suscitent des comportements et des processus mentaux distincts? Une façon de le tester, c'est en mesurant le temps de réaction dans la tâche expérimentale Oddball. Alors dans la tâche Oddball, le participant va appuyer sur un bouton dès qu'il détecte une cible rare qui apparaît dans un cinquième des essais. Dans notre cas, c'est la lettre X. Puis la manipulation clé dans notre étude, c'est qu'on change le verbe utilisé dans la directive. On emprunte soit view, notice, sense ou distinguish. Alors une lettre apparaît à l'écran pendant une demi-seconde. Si c'est un X, le participant appuie un bouton le plus vite possible. Puis si c'est un Y, il doit plutôt ignorer cette cible. Des kinsins et collègues ont utilisé cette tâche puis ont rapporté des différences dans le temps de réaction en fonction de différents verbes. Cependant, ces résultats pourraient être attribués à deux alternatives puisque le temps de réaction est influencé à la fois par des biais de réponse et par le traitement cognitif. Pour mieux expliquer, nos biais de réponse, ça inclut nos attentes par rapport à combien longtemps on pense qu'un verbe devrait prendre à exécuter. Par exemple, il se peut qu'un participant prenne plus longtemps à performer l'action distinguish que sense, juste parce qu'il a l'impression subjective, que ce verbe-là est plus minutieux. Mais le temps de réaction varierait aussi dans le cas où les verbes représenteraient réellement des opérations mentales différentes. Donc, le temps de réaction serait plus long si un verbe exige un traitement cognitif plus complexe. Pour remédier à ce problème-là de variables confondues, dans notre étude, on a rajouté l'enregistrement d'ondes cérébrales, en anglais Event Related Potentials ou ERP, puisque les ERP reflètent exclusivement le traitement cognitif. Plus spécifiquement, les ERP, ce sont des potentiels évoqués en réponse à un événement, souvent la perception d'un stimulus. Puis par potentiel, ce que j'entends, c'est des décharges électriques au niveau des neurones dans le cerveau, donc pour enregistrer la somme cumulée. Puis pour continuer, une composante ERP, ça désigne l'activité neuronale enregistrée au SCAD quand une fonction cognitive en spécifique est exécutée plutôt qu'une autre. Dans l'étude actuelle, on s'est posé la question, est-ce que les différences entre des verbes d'action visuelle sont dues à un différent traitement cognitif, un biais de réponse ou à une combinaison de ces deux facteurs? Puis pour explorer les questions, on a inséré quatre différents verbes dans la directive d'une tâche oddball, puis on a mesuré le temps de réaction et les ERP. En termes de temps de réaction, on s'est basé sur les données antérieures de Dickinson et collègues pour émettre l'hypothèse que Distinguish et Notice produiraient des temps de réaction plus longs que Sense et View. Puis en termes de ERP, on a prédit des plus grandes ondes pour Distinguish que Sense, ce qui impliquerait que l'action Distinguish requière un plus grand effort mental. La composante ERP qu'on examine dans cette étude se nomme P300. C'est un potentiel positif avec un sommet typiquement à 300 millisecondes après la présentation du stimulus. Puis on sait que plus une tâche exige d'efforts cognitifs, plus les amplitudes P300 sont grandes. Ainsi, si les ondes suscitées par la performance de quatre verbes ont des différentes amplitudes, on a des bonnes bases pour postuler que les verbes représentent des processus cognitifs uniques. Pour situer ça dans notre question de recherche, si on trouve des différences seulement au niveau du temps de réaction, on va inférer que c'est dû à un biais de réponse comme nos attentes. Si on trouve des différences parallèles dans le temps de réaction et dans les ERP, on va plutôt penser que les deux mesures pointent vers la même conclusion, soit qu'il y a une différence au niveau du traitement cognitif. Puis enfin, si on ne trouve que des différences au niveau des ERP, on va conclure également que c'est le résultat de processus cognitif distinct. Notre échantillon comprend 15 étudiants universitaires qui ont complété la tâche A de bord, où est-ce que je vous rappelle qu'ils répondent aux X qui apparaissent 20% du temps, puis qu'ils ignorent les Y. Il y a 60 essais pour chacun des quatre verbes, puis ils sont présentés dans un ordre aléatoire. Puis pour l'enregistrement des ERP, on a utilisé un capteur géodésique HydroCell à 64 électrodes que vous voyez en images. Pour ce qui en est des résultats concernant le temps de réaction, une ANOVA intrasujet a révélé un effet significatif du verbe sur le temps de réaction. Puis notre analyse post-hoc dévoile que le temps de réaction pour Notice est supérieur à View et à Sense, puis que celui pour Distinguish est supérieur à Sense. Maintenant, par rapport au ERP, les analyses portent sur des zones moyennes qui représentent la différence entre l'amplitude P300 pour le stimulus oddball et le stimulus fréquent. On a réalisé une ANOVA à mesure répétée 4 par 4 avec le verbe et la région cérébrale, qui a dévoilé une interaction significative entre le verbe et la région cérébrale. Ensuite, l'analyse post-hoc révèle que dans la région frontale du cerveau, les amplitudes pour Distinguish sont plus grandes que celles pour Sense qu'on peut voir dans la région entourée en rouge. Alors, rappelons-nous que pour le temps de réaction, Notice prend plus de temps que View et que Sense. Vu que ces différences ne sont pas accompagnées de différences ERP, on les attribue à un biais de réponses telles que nos attentes subjectives. Encore dans le temps de réaction, on a aussi trouvé des réponses plus longues pour Distinguish comparé à Sense. Puis ici, on a observé un effet ERP en parallèle. Ainsi, ce serait plutôt le traitement cognitif responsable des différences entre ces deux verbes. Alors, pour conclure tout ça, la différence entre Notice, View et Sense semble être due à un biais de réponses, tandis que Distinguish et Sense semble être deux opérations mentales distinctes l'une de l'autre. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté, puis voici mes références. Merci. Merci. Merci.